Le procès Carlos touche à sa fin. Le verdict est attendu demain. Ce soir, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Carlos, accusé, je vous le rappelle, d'avoir tué trois personnes, dont deux policiers de la DST, en juin 1975. Clément Vellerenal. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Carlos. L'avocat général, Gino Neki, a réclamé la peine maximale contre le terroriste, accusé d'avoir abattu le 27 juin 1975 deux policiers de la DST. Le réquisitoire du représentant du ministère public avait été précédé cet après-midi des plaidoiries des avocats des partis civils qui avaient stigmatisé la lâcheté de l'accusé. Tout au long du procès, Carlos a refusé d'assumer la responsabilité de la tuerie de la rue Toulier, préférant choisir la voie de l'esquive, du mépris et de l'injure à l'égard de la cour, des jurés et des familles des victimes. « Abattre des policiers de sang-froid qui ne sont pas armés, ça n'a évidemment rien de glorieux. Donc c'est difficile pour lui de l'accepter par rapport à l'image qu'il a de lui-même et qu'il veut donner au monde. » « À savoir ? » « À savoir celui d'un révolutionnaire professionnel, d'un combattant, d'un soldat. » « Or ça, c'est pas une action de soldat. » Malgré les multiples provocations de la défense, Carlos n'aura finalement pas réussi à déstabiliser l'accusation. Après huit jours d'audience, le procès touche maintenant à sa fin. Le verdict devrait être rendu demain dans la soirée. Le verdict devrait être rendu demain dans la soirée.